Tadadam, tam ! Ça c'est Antenne 2, pourquoi ça me revient ? Et bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, c'est Quelle Comédie, l'émission qui chaque semaine, le lundi à 19h, en direct depuis la Comédie Française à Paris, jette un coup de projecteur sur ce qui fait l'actualité de cette belle maison, alors peut-être le savez-vous, le français c'est la salle Richelieu, place Colette, le studio théâtre sous la pyramide du Louvre, le théâtre du Vieux Colombier de l'autre côté de la Seine, des tournées en France et partout ailleurs, et puis une autre scène aussi, 100% numérique, qui se déploie sur le site de la Comédie Française, sur les réseaux sociaux et sur la chaîne YouTube de la maison, et ce soir, c'est beaucoup de cette scène numérique que nous allons parler avec comme sujet particulier les lectures d'intégrale. Ces lectures, elles sont nées pendant le confinement 2020, elles ont immédiatement trouvé leur public, curieux de 7 à 77 ans comme dirait l'autre, il y a eu à la recherche du temps perdu, de Proust, les fables de La Fontaine, les fleurs du mal de Baudelaire, les contemplations de Victor Hugo, Alcool, d'Apollinaire, les cahiers de Douai, de Rimbaud, l'intégrale des trajets d'Hydracine, ça avait commencé plus tôt avec France Culture, mais ça vient de se terminer, ou encore, et je les ai gardés pour la fin car les deux hommes qui sont présents à cette table en sont les voix, courir de Jean Écheneau, se penser dans le cadre de l'Olympiade Culturelle 2024, sorte de biofiction, publiée en 2008, lue par Éric Genovese. Bonsoir. Bonsoir. Et puis, La rage de l'expression de Francis Ponge, au programme du Bac français, et qui s'inscrit dans le cycle aussi ici, de la maison, La minute nécessaire de poésie, et à la table et au micro, pour cette rage de l'expression de Nippo Dalides. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup à tous les deux d'être là ce soir afin donc de partager évidemment ces textes qui, à chacun, je crois, sont des textes proches, des textes chers, des ouvrages bien distincts, mais auxquels peut-être on peut trouver quelques liens, notamment, je crois, celui de construire du romanesque, du poétique à partir de l'ordinaire, d'une vie réelle, d'une fleur, d'un ciel. Alors, sur ça, nous allons revenir. Mais j'aurais aimé qu'on ouvre cette conversation sur cet exercice même de la lecture à voix haute. La lecture pour vous, comédiens, diseurs, conteurs, cet exercice intime, mais en même temps dans ce cadre-là rendu public. Qu'est-ce que c'est comme joie d'acteur ? Qu'est-ce que c'est comme rapport au temps ? À toi. Moi, c'est un exercice que j'adore. Enfin, je crois que ça nous est commun, d'ailleurs. J'adore, j'adore absolument lire, alors j'adore lire en règle générale. Déjà, je pense que ça doit faire partie de… Sûrement un peu, oui. Je pense qu'il doit y avoir un certain rapport entre être déjà un grand lecteur et après aimer lire à voix haute. Mais moi, j'éprouve un plaisir tout à fait particulier à ça. quand je lis, d'ailleurs, pour moi, je lis beaucoup de romans. Et j'aime particulièrement lire du roman. Alors, de la poésie aussi, ça arrive, mais c'est vrai que lire le roman, c'est quelque chose qui est… J'en lis beaucoup et c'est quelque chose que j'aime profondément. Je ne sais pas, j'ai l'impression d'une certaine manière d'être complètement immergé dans l'écriture. J'ai l'impression que le temps s'arrête et j'adore ça. J'adore lire pour des gens à voix haute. Mais je le fais parfois pour moi tout seul aussi. Il m'arrive de lire, de me mettre tout d'un coup, de me surprendre pendant que je lis un roman, à me mettre à dire certains passages à voix haute. parce que quand je trouve que c'est merveilleusement écrit, par un moment, j'éprouve tout de suite. Il y a quelque chose qui revient en moi de l'oralité. Le besoin de mâcher le texte. Oui, il y a quelque chose qui est… C'est d'ailleurs assez… C'est assez surprenant comme rapport parce que quand on… Je me demande justement, c'est une grande question que je me pose, « Comment lisent les gens qui n'ont pas l'oralité ? » C'est un mystère. Oui. C'est un mystère parce que, effectivement, et parfois dans la démarche même des auteurs, je me dis quand ils se lisent ou relisent, est-ce que certains, je pense, se lisent à voix haute, se lisent ou se relisent ? En tout cas, on sent qu'il y a un plaisir de la langue dans certaines écritures qui est très flagrant et manifeste. Et on a tout à coup envie de le lire. On se dit ça, j'ai envie de le dire. En fait, on a envie de le dire. Voilà. Et donc, c'est un plaisir… Voilà. Mais je ne sais pas si c'est une déformation professionnelle. Professionnelle. Cela étant, je lisais déjà avant d'être comédien. Mais je n'avais peut-être pas exactement le même rapport. Maintenant, c'est vrai qu'il y a cette chose de me dire… Oui, automatiquement, d'essayer de penser… Parce qu'il y a beaucoup la question de la voix de l'auteur aussi. Bien sûr. Qui est quand même toujours présente, je trouve, dans l'écriture. C'est-à-dire, il y a le style. Et j'essaie toujours de m'imaginer, en fait, quelle est la personne qui parle derrière ça. De lui construire une silhouette, de lui construire une vocalité. Oui, d'essayer d'entendre, en fait. Donc, il m'arrive souvent d'écouter aussi les voix des auteurs. Mais ça, ça m'est arrivé aussi en jouant. En jouant Claudel, par exemple. C'est vrai que quand on entend parler Claudel, tout à coup, ça débloque quelque chose au niveau de la… Je trouve, de la… De la musique. Oui, et de cette chose qui paraît, quand on la lit, un peu éthérée, et qui, en réalité, est la parole d'un homme, d'un terrien, d'un homme de campagne. Pour lui, il ne doit pas aucun. Oui. Et tout à coup, ça devient… Quelque chose devient concret. Et puis, il y a ces voix extrêmement élégantes. Et là, en l'occurrence, je pense à Eschnoz, parce qu'en l'occurrence, je l'ai écoutée, puisqu'il l'a enregistrée. Il l'a enregistrée. Oui, et j'ai adoré l'écouter. Ça m'a appris aussi quelque chose, parce que ça peut apprendre des choses qu'on peut percevoir, notamment, je dirais, dans la volonté, par exemple, de ne pas faire des faits faciles. C'est-à-dire, il lit avec un grand sérieux. Et j'aime beaucoup ça, alors que c'est très drôle. Et ça, ça m'apprend sur l'œuvre. Et ça, quand vous avez pu le faire, c'était en amont ou en aval de votre propre interprétation ? C'était en amont. Mais déjà, il y a longtemps, parce que je l'avais déjà lu une première fois courir, et j'avais déjà écouté… Mais voilà, j'ai toujours un rapport comme ça, ça m'intéresse. Comme par exemple, il y a des auteurs, comme Duras, par exemple. C'est très difficile de lire Duras. Moi, quand je lis Duras, je l'entends. Oui, oui. J'entends même dans la ponctuation. Les auteurs qui sont présents. Oui. On a tellement entendu lire ça. Elle écrit comme elle parle. C'est-à-dire, on sent sa ponctuation chez Duras. Quand il y a un non, point, oui, point, peut-être, oui, c'est trois pensées. C'est jamais oui, non, peut-être. C'est toujours oui, puis non, puis peut-être. Et j'aime, en fait, cette chose-là me fait beaucoup réfléchir. Voilà, donc, bon, beaucoup de choses. Un coup, je vais peut-être laisser parler mon camarade Denis. Sur ce plaisir de lecture, de lire, donc, à voix haute, de partager la lecture, qui est en fait aussi, évidemment, une première interprétation. Oui, moi, je crois que j'ai toujours aimé lire et dire en même temps. Enfin, j'étais en train de me souvenir, si on me lisait quand j'étais petit, mais je ne me souviens pas. Parce qu'il y a beaucoup d'écrivains, même d'acteurs, qui, je me souviens, de la voix de ma mère, qui me lisait le soir pour m'endormir, et pas à voix plus protectrice. Et moi, je ne m'en souviens pas. Mais par contre, je me souviens très bien quand j'ai découvert les livres enregistrés. Il y avait une collection, France Culture, dirigée par Jean Montalbetti, qui était, qui est mort depuis longtemps, qui était le père de Christine Montalbetti, l'écrivain, écrivaine. Et j'ai adoré cette collection, notamment Georges Wollison, l'Isère Rigodon de Céline. Il y en avait d'autres comme ça. J'adorais Antoine Vitesse, lisant La Route des Flandres. C'était aussi la même collection. Et j'ai beaucoup, beaucoup appris à écouter ces romans. Et j'ai écouté ça pendant de longues heures. De même que j'ai découvert, par exemple, la Bérénice de Gruber à la radio. Et c'était un choc, une espèce d'énorme choc émotionnel, vraiment, dont je me souviens parfaitement. Je me souviens, c'était un dimanche après-midi, où j'étais, que ma grand-mère m'a appelé pour me dire écoute ça, c'est incroyable. J'étais quand même grand, j'avais presque 18 ans. Mais ces voix-là, c'est Ludmilla Michael, Marcel Bozonet, Fontana, Bertin, les autres, ça a été un énorme choc. Donc, je me suis bercé de ces voix tout au long des années. J'ai écouté à un moment tout ce que je pouvais écouter. J'allais écouter aussi, parce qu'il y a des enregistrements dans plein de collections. Il y en avait d'ailleurs, quand c'était très mauvais, je devenais fou de rage. J'avais envie de téléphoner immédiatement, d'aller voir l'acteur, de le gifler à tour de bras, pour lui dire, c'est honteux ce que vous avez fait. Moi, je vous ai écouté pendant 5 heures, parce que je les écoutais jusqu'au bout. J'adorais ça. Et la voix des poètes, j'avais un petit disque qui s'appelait Voix des poètes. C'était en deux volumes, et on entend notamment Apollinaire qui dit sous le pont, Mirabou, pour la scène, qu'elle m'en souvienne, à joie, venait toujours, j'ai réécouté avec mon fils, un peu maso, mais on l'a tenu pendant une demi-heure, Louise Aragon, en direct, à la télé québécoise, et qui lit le fou d'Elsa, avec une monotonie absolue et une emphase absolue. Donc, il est un peu antipathique dans sa lecture, et surtout, c'est vraiment le fou d'Elsa, je la regarde, c'est très beau, je ne saurais pas restituer, les vers sont très beaux, mais c'est la diction poétique à l'ancienne, et alors au début, on se révolte un peu, on se dit, c'est mortellement ennuyeux, ce n'est pas possible, mon fils d'ailleurs a craqué assez vite, et puis j'ai continué à écouter, et en fait, c'est un peu comme quand on fait de la course de fond, il y a un moment, on est entré dans un on est pris par un rythme, et en fait, à la fin, je trouvais ça, mais bon, c'est une sacrée, vous n'imaginez pas, même pas à la web télé, à 20h, Louise Aragon, lisant une demi-heure, de façon la plus vraiment, c'est un char d'assaut qui avance, alors ma rage de lecture, j'ai essayé de faire autre chose, mais d'ailleurs, bon, j'avais une voix très mathématique, lui il disait, hyménoptero-volfella, la guêpe, ça commence comme ça, mais bon. Donc un vrai plaisir de lecture, c'est vrai qu'il y a toutes ces intégrales, et avant d'en venir à ces ouvrages bien particuliers, qui sont ceux que vous partagez là, en ce moment, sur le site de la Comédie française, est-ce qu'il y a aussi cette idée de quelque chose de patrimonial, l'air de rien, je trouve qu'on laisse aussi une interprétation, une lecture, dans cette maison, est-ce que ça fait partie ? Dans une temps donnée, je sais que les choses-là passent, c'est une chose qui m'intéresse beaucoup, c'est pourquoi, soudain, les voix nous paraissent révolues. anciennes, on parlait de la voix d'Aragon, aujourd'hui ce serait impossible, on ne l'écouterait pas comme ça, il y a eu un temps, on pouvait dire les choses comme ça, aujourd'hui ce n'est pas possible, il y avait une diction poétique qui avait valeur d'échange, enfin vraiment ça, c'était prisé quand même, on allait aussi au théâtre pour entendre cette langue-là, dans cette voix-là, et puis à un moment, ça passe, et aujourd'hui, on est plus en, c'est aussi lié aux moyens techniques, maintenant on peut enregistrer une voix vraiment, dans un médium très très léger, donc la voix, c'est d'ailleurs, le micro, on peut tout faire, c'est fou, c'est que le niveau est descendu, le volume sonore est descendu, et en revanche, le micro, lui, on l'a monté, il capte vraiment le... Oui, les enregistrements, moi j'en ai écouté beaucoup aussi, mais c'est vrai qu'il y a de ça, par exemple, là c'est plus, par exemple, dans l'enregistrement des pièces de Racine, là, moi effectivement, ça avait commencé en 2016 je crois, Oui, je me dis, là effectivement, on laisse quelque chose par rapport à une manière de dire l'Alexandre 1 à une certaine époque, comme moi j'ai écouté effectivement pendant des années, j'ai écouté les enregistrements d'ici ou d'ailleurs, mais j'ai dans la tête la voix de Cuny et Cazares dans Macbeth, dans Macbeth, oui, mais aussi Cazares dans Fèdre, c'est très intéressant de voir aussi comment les époques acceptent ou refusent certaines interprétations parce qu'on a souvent dit par exemple que, enfin, on a entendu par la suite qu'à l'époque, Cazares n'avait pas été jugé comme étant formidable dans Fèdre, peut-être parce qu'elle avait un accent, quand on entend l'enregistrement aujourd'hui, c'est magnifique, moi je trouve ça sublime, j'ai entendu la fin, les moments me sont chers, écoutez-moi, c'est sublime et c'est d'une modernité et évidemment qu'aujourd'hui ce serait reçu ça c'est Cazares oui, c'est Cazares mais il y a comme ça des enregistrements et c'est très amusant, moi je me suis beaucoup amusé pendant des années à écouter, par exemple, je me souviens d'un enregistrement d'Atali, ici avec Vera Corren, Louise Comte, j'ai écouté ça et on voit par exemple comment on jouait Matan, alors c'était vraiment le traître de tragédie et alors les gens riaient dans la salle parce que j'étais en public et par exemple c'était intéressant de voir aussi comment à travers une époque les esthétiques bien sûr, évidemment et de voir par exemple Louise Comte c'était extraordinaire je me disais elle jouerait aujourd'hui ah oui c'était rien n'est daté rien n'est daté la voix est magnifique elle dit le vers d'une manière alors elle, elle dit les douze pieds mais elle les dit sans aucune emphase justement alors qu'il y en a d'autres c'est inécoutable oui et elle c'est assez droit voilà et c'est déjà on se dit c'est marrant c'est vraiment on se dit il y a des gens qui sont en avance ou qui sont sur leur temps et il y en a d'autres où on sent que c'est justement de l'effet vraiment ça cherche le et c'est pas moi j'ai toujours trouvé ça passionnant d'écouter et de voir comment à travers les époques on pouvait il y a eu une époque où être moderne c'était par exemple ne pas dire les douze pieds c'était parler le plus naturellement Sarah Bernard ça dit pas les douze pieds oui je languis je brûle pour taiser absolument elle fait ça elle en a deux pieds et avec elle joue avec sentimentalisme avec l'énergie que faisiez-vous alors en quoi oui j'adore ça avec une chose au bout d'un moment on sent que les gens devaient sentir ce corps vibrer de partout flamber c'est beau mais c'est fascinant et en même temps c'est d'un point de vue musical inécoutable aujourd'hui c'est comme Gérard Philippe oui oui Gérard Philippe j'écoute encore j'aime bien mais c'est compliqué oui c'est touchant mais c'est vrai qu'on se dit pardon c'est d'un autre temps c'est un autre temps et moi je trouve ça je trouve ça passionnant que régulièrement donc on revienne et que en fait qu'on laisse des traces effectivement c'est beau je trouve beau notamment j'écoutais pas si longtemps les stances du site par Gérard Philippe à la fin on sent que les gens applaudissent et on comprend pourquoi ils applaudissent c'est comme c'est comme s'il avait exécuté un chant d'opéra un rap qu'il avait slamé d'une façon très engagée et donc il y a une vraie performance et à la fin de la tirade il a fini vraiment on a envie d'applaudir parce que il a créé un rythme c'est presque c'est presque dansant ce qu'il fait donc il y a une présence physique dans la voix qui est très très grande donc je comprends que les gens le regardaient non seulement il était beau mais en plus c'était comme une star de rock et il y a aussi une volonté quelquefois dans l'Alexandrin de l'écraser de telle façon qu'on peut dire à l'estance du site et ça passe comme du dialogue psychologique tout simplement et là je trouve que c'est dommage mais en ce moment on est dans une période où on est un peu lassé on est un peu lassé d'un côté cinéma surtout sur des verres de racines et en même temps on n'est pas encore sûr qu'ils aillent s'engager dans une reprendre ce texte-là à bras-le-corps et je dirais même le chanter moi j'ai besoin j'aurais besoin de voir qu'est-ce que ça fait si ça se chante parce qu'il y a une époque où on l'a entendu tu chantes trop tu chantes trop oui oui ah oui si finalement on fait ce que vous disiez c'est-à-dire ça des mages parce qu'il y a des écoles il y a des écoles d'ailleurs nous on en a pratiqué plusieurs ouais ouais voilà que ce soit avec François Regnaud ou avec Bernardi ou Michel Bernardi qui était à un moment François Regnaud il était très très en bas que tout le monde suivait le livre de François Regnaud avec Milner toutes les liaisons toutes les liaisons les quatre accents à l'intérieur exactement et alors après il y a des périodes où au contraire alors il y avait des contre-pieds donc voilà où on disait non le verre doit être ou alors les enjambements on fait les enjambements ou alors on fait entendre la rime ou on la fait pas entendre les rimes féminines les rimes ou pas enfin tout ça mais moi j'ai toujours trouvé ça passionnant c'est je trouve ça et est-ce qu'on se rend et est-ce qu'on se rend j'allais dire on est caméléon c'est-à-dire à l'intérieur d'une production si on prend un racine aujourd'hui les uns les autres on se met d'accord sur une manière est-ce que ça déteint est-ce que comment il faut avoir un métier en scène il faut avoir un métier en scène il faut avoir un métier en scène il faut qu'il y ait il faut qu'il y ait il faut qu'il y ait la chose c'est en fait évidemment moi je pense comme c'est une question importante parce que c'est une question esthétique et je pense que l'oreille je pense que l'oeil écoute aussi comme dirait notre ami Claudel je pense que si on n'a pas tous les mêmes règles ça peut devenir problématique ah oui il faut définir c'est très délicat c'est très délicat parce que le sens s'empathie d'abord parce qu'on n'a plus tellement l'habitude c'est peut-être pas je pense que si on met le diapason à un certain endroit l'oreille s'habitue et à un moment donné le sens émerge mais si on ne met pas le diapason quelque part je pense qu'on arrive dans une cacophonie c'est perdu c'est la cacophonie et c'est très compliqué alors aujourd'hui c'est aussi une question d'intérêt de ce répertoire voilà la question c'est ça c'est est-ce que voilà est-ce que des gens dans la jeune génération est-ce que des gens vont s'intéresser suffisamment à ce répertoire pour on va dire relancer un peu ce qui a été fait pendant des années comme Thèse l'a fait des metteurs en scène comme ça se sont intéressés à ce répertoire et nous c'est des questions qu'on se pose régulièrement mais par exemple quand on a joué Cyrano c'était des Alexandrins toi tu avais des tu avais des indications très claires sur ça tu avais une vraie volonté par rapport à je voulais faire entendre le poème le poème de Cyrano qu'on entend par exemple c'est un acte d'Alexandrin complètement éclaté dans le premier acte c'est par bout de pied par ci de pied par là et donc ce que je voulais avec les acteurs ça part dans tous les sens mais c'est l'Alexandrin qui comme un filet tient tout et donc on puisse s'entendre l'Alexandrin parce que c'est vrai que ça commence dans une espèce de caricophonie tout le monde prend la parole dans tous les sens et que par la concentration sur l'Alexandrin on puisse en fait restituer le poème avoir conscience du poème donc il fallait qu'il n'y ait pas de pas de temps par exemple alors qu'on avait une chorégraphie la chorégraphie ça circulait je pense surtout au premier acte mais parce qu'il y avait c'est là où il y a 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 oui je suis oui donc on faisait beaucoup d'italiennes et on faisait beaucoup d'italiennes et ça moi je trouvais ce travail passionnant et aussi parce que ça donne une architecture évidemment voilà à la langue à la représentation et à ce qui se raconte parce que sinon très vite oui on peut partir dans dans une chose si c'est une suite de de choses quotidiennes comme ça en laissant bon on peut on peut très vite perdre je pense simplement l'auditoire tout simplement le père parce que parce qu'il y a plus de enfin moi je sais que j'ai une oreille qui peut s'acclimater je fonctionne beaucoup à l'oreille d'ailleurs souvent c'est marrant parce qu'on parle de ça mais les metteurs en scène quand on parle même de pensée de jeu les gens disent pour dire ça va pas ils peuvent dire je n'entends pas je n'entends pas quelque chose qu'on a souvent entendu au sens de je ne comprends pas oui c'est ça je n'entends pas pardon je n'entends pas et c'est l'entendement mais l'entendement c'est lié à la compréhension la compréhension est liée à la à ce qu'on entend au son voilà oui à la manière des maîtres oui oui bien sûr de la même manière qu'on dit que quand on quand on voit mal on entend mal souvent donc il y a quelque chose comme ça les sens se relient et c'est ça qui est magnifique et je pense voilà dans tous ces textes et dans dans l'amour de restituer ça c'est passionnant quoi et dans la littérature je trouve que on sent très vite enfin après on a des sensibilités différentes mais quand il y a un auteur généralement on est saisi par justement une architecture c'est beaucoup plus facile d'ailleurs à lire qu'un mauvais c'est beaucoup plus facile je trouve aussi alors vous en avez choisi deux bons pour ce qui nous occupe la première partie de la saison numérique on va dire rapidement qu'elle va peut-être de septembre à février et qu'elle est quand même très concentrée sur cette programmation du baccalauréat et puis à partir de mars 2024 aux Olympiques Oblige nous allons rentrer dans une phase peut-être plus sportive de la programmation numérique dans cette première partie donc pour le bac c'est vous Denis avec Francis Ponge ce texte-là de la pollution sonore est parfois plus intéressante on la laisse s'intégrer au paysage sonore c'est ça j'allais dire la rage de l'expression on entend le dépit la colère et là finalement on a carrément en live l'accompagnement musical ce texte-là Francis Ponge l'auteur d'abord peut-être et puis ce texte-là qui est à la fois j'allais dire fascinant séduisant on a l'impression d'être dans la tête en fait de la pensée en marche je trouve vraiment beaucoup d'accompagner comme ça Francis Ponge qui se demande qui fait des accolades qui revient qui précise qu'est-ce que vous vous aimez dans ce texte ? j'aime ce principe justement du brouillon la publication carrément du brouillon avec les ratures les bifures et les reprises et les répétitions les redites mais jusqu'à la non pas jusqu'à la nausée mais jusqu'à l'enivrement notamment il y a des pages qui ne cessent de se répéter où la variation alors j'ai pas tout j'ai plus en tête du tout malheureusement dans la fin par exemple dans la mounine il y a ça cette espèce de chose qui revient comme ça il l'a bien mis à la fin du livre pour que le lecteur soit aussi chargé de tout ce qui précède et accepte ce jeu de lyrique de la pure répétition on est presque dans quelque chose de Philippe Glace je sais pas d'ailleurs s'il fallait que je je me suis laissé aller complètement en fait là au bout d'un moment et là il y a un risque pris dans je sais pas aujourd'hui comment là aussi je me suis posé cette question comment un lecteur d'aujourd'hui prend ça comment il écoute ça un jeune lecteur un jeune lecteur pour le programme du bac est-ce qu'il va trouver la richesse qui est dedans parce que parfois une toute petite variation dans la mounine sur le sur le ciel sur le ciel c'est des toutes petites variations et il reprend tout juste pour intégrer une toute petite variation donc il y a un épuisement un côté enragé effectivement enrage de l'expression au sens d'une espèce de colère de l'expression il cherche son poète son poète absolu c'est Malherbe il a écrit un poura Malherbe qui est un chef d'oeuvre absolu c'est essayer vraiment de trouver la forme la plus adéquate à la chose même que rien dans le mot voire dans les lettres utilisées ne soit pas en adéquation totale il y a un esprit absolument cartésien scientifique scientifique pour dire la chose comme elle doit être dite qu'elle soit dite la dire la désigner la nommer la faire exister tout ça doit être la même chose et donc il arrive avec le langage à approcher la chose du plus près et le son des mots finissent par attraper tout à fait l'entrechant de cette expression pour dire la guêpe vol hyménoptère au vol fais-la et vous voyez tout de suite la guêpe qui se qui entre dans le champ de vision c'est génial même dans l'oiseau quand il parle même du mot même d'oiseau avec ses voyelles le S milieu c'est à mourir où il dit finalement milieu pourquoi ce serait pas un L un V enfin bon c'est merveilleux mais ce qui est j'imagine aussi quand même très séduisant lui il se disait suscitateur il y a quand même je trouve dans la langue même dans ce qu'il nous raconte dans ce désir comme c'est un peu obsessionnel d'arriver à approcher au plus près quelque chose qui nous emmène parce qu'on a envie je pense avec lui aussi chaque fois il parle beaucoup de peinture de couleurs aussi peut-être de parfaire le tableau aussi la guêpe c'est le premier je crois la guêpe il me semble c'est après Berge de la Loire c'est après Berge de la Loire la guêpe est encore très proche du Parti fait des choses où il attrape des objets des petits animaux des je me rappelais il saisit comme ça il fait un petit poème sur un cageot et il dit de la cage au cachot non il y a un raccourci de la cage au cachot la langue française à cajot petite caissette à clairvoix et à la fin il dit sur laquelle il n'est pas utile de s'attarder et il jette le cajot à la voirie et c'est absolument magnifique parce que il convoque la chose elle-même dans la petite enceinte de son poème et il fait ça avec la guêpe qu'on voit passer on se fait presque piquer par la guêpe et il y a ça pour le bois de pain c'est aussi un long texte très répétitif où il revient puis il y a parfois des heures on sent les heures de fatigue où il revient sur sa table et il dit bon alors où j'en suis avec les aiguilles et il se juge il est absolument impitoyable avec lui-même il pense qu'il n'a pas encore atteint la chose précise et on le sent s'enfoncer dans une nuit une nuit de l'expression c'est pour ça aujourd'hui je me dis mais qui va le suivre dans cette nuit-là surtout avec le texte à la fin tellement répétitif il y a quelque chose d'une dépense de ne pas vouloir être juste dans la forme conventionnelle mais de faire fi de ça c'est sédullant et puis il y a un sens politique à tout ça il développe souvent un sens politique à un moment je ne sais plus comment il faisait mais il essayait son engagement littéraire et son engagement politique devait absolument coïncider il était communiste et le travail qu'il faisait dans l'angage ce travail d'honnêteté le voulait aussi dans la société enfin c'était un programme esthétique de très grande envergure oui avec en effet cette intransigeance cette reconnaissance assez tardive cette obscurité glorieuse c'est solaire c'est d'ailleurs et le groupe tel quel qui lui ont redonné dans les années 70 une modernité qu'il avait plus ou moins perdue et à partir de là il est à ce moment là j'ai l'impression qu'il est devenu le très très grand poète colossal unique dans son genre parce que je ne connais pas deux poètes qui fassent la même chose que Ponj des prohèmes des prohèmes qui soient au plus près rien qu'avec des mots au plus près de la moindre chose et de choses parfois tout à fait indignes comme un cajot ou un instant du jour le savon alors le savon c'est pas dans la rage de l'expression mais c'est extraordinaire c'est magnifique ouais qu'est-ce que c'est beau ça c'est vraiment le savon évolubile dans les mots mais il y a une sensualité il y a des années une soirée poétique sur le savon ici il y a des années ouais j'avais vu ça la comédie française avec Christian Riste d'ailleurs ils avaient fait le savon avec Gérard Giroudon il y a Denise Jans je crois c'était des soirées à l'époque c'était des grandes soirées poétiques comme ça ils avaient fait le savon et effectivement j'avais vu ça et c'est c'est magnifique c'est merveilleux j'ai le rêvé de le faire d'ailleurs mon spectacle reprendre ça c'est vrai parce que maintenant ça fait un petit moment ah bah ça fait un petit moment la fabrique du pré c'est aussi sublime donc ça c'était un texte c'est lu dans son intégralité il faut quand même dire que ça dure trois bonnes heures la rage de l'expression peut-être même un peu plus je ne suis pas sûr que ça ne dépasse pas les trois bonnes heures oui ça peut ne pas s'écouter d'un trait aussi on peut cette ivresse dont vous parliez de cette musique c'est aussi peut-être de se laisser porter non mais on peut prendre je ne sais pas la guêpe le bois de pain oui on peut varier les plaisirs oui tout à fait et s'arrêter et reprendre alors vous évoquiez la politique et évidemment je pense à courir des chnozes où petite histoire et grande histoire sont sans cesse imbriquées ça c'est le texte que vous lisez qui fait partie de cette deuxième partie de saison donc sur les Jeux Olympiques parce que courir c'est l'histoire des mines on apprend son nom de famille au bout de plusieurs pages assez tard c'est un exercice de style sublime d'ailleurs la page où il révèle Zatopek et là il y a la musique Zatopek qu'est-ce que vous vous avez avec ce j'imagine d'abord avec Eschnoz et puis peut-être avec ce texte en particulier que vous portez avec vous parce que vous l'aviez en effet lu déjà il y a plusieurs années oui je l'avais lu il y a plusieurs années c'était un coup de foudre un coup de foudre total la lecture de ce de ce roman de Jean Eschnoz qui est un auteur que je que j'adore absolument c'est-à-dire voilà ça fait partie des auteurs il y a il y a certains auteurs comme ça on manque pas un livre il y en a certains moi je lis un peu voilà tout à coup je veux découvrir on se passe des coups de téléphone j'appelle Denis je dis t'as pas dans la rentrée littéraire il n'y a pas quelqu'un là quoi qu'est-ce t'as pas entendu un truc qu'il faut absolument lire on se fait des trucs comme ça et Eschnoz moi c'est un auteur voilà depuis longtemps qui pour moi est un des plus grands contemporains on va dire voilà et je lis tous ses livres effectivement il est en 47 je le dis pour ceux qui le regardent absolument et et donc là ça fait partie d'une trilogie trilogie sur les vies imaginaires qu'il a écrites donc le premier volume c'était sur Ravel extraordinaire extraordinaire le second donc c'est courir donc c'est Zatopek et le troisième c'est des éclairs et c'était cela et donc effectivement je suis tombé dans cette j'avais adoré Ravel et puis j'ai été fasciné de voir que l'histoire de Zatopek pouvait me passionner à ce point là parce que je n'avais absolument aucune idée enfin un vague un vague souvenir de donc il faut peut-être rappeler pour ceux qui nous regardent qui ne connaissent peut-être pas tous Zatopek alors Emile Zatopek donc grand coureur qui donc là en l'occurrence donc c'est quasiment une biographie on peut dire et donc le livre commence en fait à l'invasion de de la Moldavie par les Allemands et Emile est un jeune homme qui n'en a absolument rien à faire de courir et ça ne l'intéresse pas du tout ah pas du tout il travaille chez Bata il travaille chez Bata et il trouve ça tout à fait inutile de enfin ces déplacements qui ne servent à rien et qui en plus abîment les chaussures c'est ce qu'il raconte je ne rappelle pas comment c'est comme ça et puis il se trouve qu'à ce moment-là tout à coup le programme là je parle du livre je parle de Zatopec mais voilà on décide de commencer à faire dans les entreprises justement du sport pour fédérer un petit peu puis pour que voilà c'est le régime allemand qui s'installe petit à petit et donc on le fait courir et et puis petit à petit par hasard il découvre qu'il aime bien ça et qu'il a quelques prédispositions et qu'il a quelques prédispositions parce que sans s'en apercevoir il dépasse tout le monde et il finit par devenir très fort en fait c'est extraordinaire c'est on a enfin de la façon dont Eschnoz le raconte on a vraiment l'impression que ça lui tombe dessus il dit il dit il ne fait jamais rien comme les autres même si c'est un type comme tout le monde exactement c'est exactement ça et et on voit un type qui est absolument un type comme tout le monde avec une modestie absolument incroyable mais qui petit à petit se prend au jeu de 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 courir plus vite de courir plus vite et d'enchaîner les records et donc de vouloir alors à ça se mêle évidemment la grande histoire donc ça là c'est le début du livre en fait Zatopek donc Émile Zatopek il a arrêté de courir je crois en 57 et en 57 et donc c'est à peu près au moment du printemps de Prague par là et donc il a été mis aux travaux forcés parce que ce qui se passe donc puisque la petite histoire dans la petite histoire il introduit de manière très très fine Eschnoz la Grande qui est que en fait le livre commence par l'invasion de la Moldavie par les Allemands et se termine par les chars de l'armée rouge qui qui arrivent et donc un régime qui bascule complètement dans une autre forme de de tyrannie et Et Zatopek à ce moment-là lui est un un coureur international et il n'a pas du tout l'intention d'arrêter d'aller courir dans les villes à l'étranger où il trouve que c'est très intéressant il y a tout un passage sur Paris où il découvre Pigalle voilà et puis petit à petit on lui fait comprendre que ça suffit et qu'il ne va pas continuer à aller comme ça courir dans le monde entier et que et alors et il devient un instrument de propagande oui on l'appelait la locomotive ça devient finalement en effet une sorte d'étendard du communisme du communisme absolument jusqu'au moment où il en a marre et il arrête et là on l'envoie donc aux travaux forcés d'une certaine manière dans un truc absolument ignoble où il respire de l'air inécoutable et on l'envoie ramasser les poubelles et ça c'est toute la fin c'est très très drôle parce que en fait on se rend compte qu'il est devenu tellement célèbre et c'est devenu un tel phénomène que les gens vont ramasser les poubelles oui ils sont révoltés complètement révoltés que lui soit et donc ça ne marche pas du tout et on se rend compte qu'il faut arrêter avec tout ça et donc on comprend qu'il finit par accepter d'une certaine manière une place un peu voilà pseudo officielle avec voilà des médailles en carton mais où il se range enfin il est bien obligé de se ranger et de se taire mais c'est fascinant la manière dont il imbrique effectivement la petite histoire et la grande histoire dans ce roman en très peu de chapitres c'est l'économie extraordinaire moi c'est ça qui m'a fasciné c'est c'est vraiment donc ça dure trois heures en lecture à peu près trois heures et donc c'est pas un long roman non mais avec un humour et une économie mais jamais c'est ça qui est extraordinaire c'est qu'il n'y a jamais chez Schnoz la volonté d'aller ça n'est jamais racoleur c'est toujours avec une élégance et une ironie un esprit et puis une langue qui est quand même vraiment tellement une langue qui est ciselée à la virgule ça c'est une merveille c'est-à-dire qu'on se dit c'est une sorte de petit bijou comme ça il n'y a aucune psychologie c'est vraiment un trait c'est un dessin une épure moi j'ai trouvé ça tellement enfin ce qu'il y a souvent dans ces livres quand même et j'ai été tellement émerveillé par ça qu'évidemment au moment où on a dit tiens les Olympiades ça serait bien de trouver des romans qui traitent du sport tout de suite je me suis dit bon sang mais c'est bien sûr courir voilà et ensuite il est venu donc je vais le faire en grenier mais en grenier c'est une heure le 5 mars et voilà et là on m'a téléphoné Bertrand Schaft m'a téléphoné il m'a dit et si tu l'enregistrais en entier j'ai dit mais voilà voilà une idée qu'elle est bonne parce que je lui avais dit que je trouvais ça toujours très frustrant mais tu l'as déjà enregistré non enfin là oui ça y est je l'ai enregistré mais ce sera décidé que le 5 mars ah oui d'accord pour l'instant d'accord mais je oui c'était les enregistrements étaient en même temps dans cette petite salle du Colombier mais j'avais je suis très nul pour moi quand un texte est écrit comme ça je ne sais pas faire de coupure oui donc quand on vous dit une heure vous ne faites pas je suis nul en fait le livre de A à Z je n'arrive à renoncer à rien parce que là il faut faire une heure tu commences et puis tu t'arrêtes et c'est exactement ce que j'ai décidé de faire presque à l'intérieur d'une phrase absolument c'est exactement ce que j'ai décidé de faire pour le grenier sauf que j'avais dit effectivement à Bertrand au téléphone je trouve ça tellement dommage de ne pas aller plus loin dans le roman parce que la construction est tellement géniale et finalement il m'a dit on peut faire les deux et du coup je l'ai enregistré en entier parce que là on a évidemment parce qu'en plus c'est écrit exactement de la même manière il reprend une longue description qui commence au départ ça commence évidemment par l'invasion et par tout le matériel une liste du matériel les Messerschmitt etc de l'armée allemande qui arrive et à la fin c'est la même chose mais avec l'armée rouge qui intervient et puis l'accueil à chaque fois que réservent les gens et Émile dans tout ça Émile avec un E d'ailleurs Émile avec un E Émile des manières de s'approprier cette biographie qui est aussi une fiction et Schneus est à la fois en effet complètement fidèle je pense au destin de ce atopèque et de ce contexte historique et en même temps il y a aussi quand même le romancier qui vous l'avez dit c'est consacré comme ça à trois vies réelles mais c'est quand même un auteur de fiction et elle est là aussi oui il y a vraiment c'est comme ça il croque véritablement quelque chose et on sent qu'il y a un plaisir de la langue un plaisir de et puis un humour il y a une manière de le prendre à partie par moments n'est-ce pas Émile de temps en temps mais oui Émile cette pensée t'honore il y a plein de choses comme ça mais qui sont toujours dans une forme où ça n'est jamais mais même lui d'ailleurs il y a un moment où il dit et je n'ose où il dit il n'arrête pas de gagner c'est un peu lassant je ne sais pas quoi je pense que voilà mais ça tombe bien il va commencer à perdre oui justement il va commencer à perdre un petit moment où il dit jeu absolument parce que parce que c'est vrai que bon comme il enchaîne en fait il a choisi en plus des passages de sa carrière mais comme il enchaîne les victoires tellement d'ailleurs on se dit que même même mais ce qui était une réalité au niveau international parce qu'il parle aussi de ce fameux style qui était épouvantable c'est-à-dire que le type ne faisait absolument rien comme personne c'est ce qu'il dit c'est-à-dire il courait sur des fractions alors il s'entraînait il s'entraînait et surtout il avait sa propre il avait sa propre méthode qui était de faire tout le contraire de ce que faisaient les autres c'est-à-dire qu'on disait par exemple qu'il fallait faire des séries de courses mais en se reposant entre chaque lui décidait de ne jamais se reposer parce qu'il disait si on se repose on est mort et en fait donc il faisait des choses absolument inhumaines et à un moment donné il dit même si on devait calculer ce qu'Emile a fait en entraînement il aura probablement fait cinq fois le tour de la Terre c'est invraisemblable ce qu'il faisait mais avec un style absolument déconaillé avec la langue qui sortait enfin d'une chose la manière qu'il a de décrire ça et c'est vrai que quand on regarde des films j'avais vu des films parce qu'il parle aussi de tout d'un tas de grands coureurs qui eux sont très élégants qui eux sont très élégants alors il y a le loup des steppes il y a celui qui a je ne sais plus comment il s'appelle il y a le hollandais alors ils ont tous des noms pas possibles et puis il y a Mimoune après qui arrive après Mimoune qui était lui et ils ont des styles et lui il court absolument n'importe comment et jusqu'au jour d'ailleurs où il finit par quand il finit par perdre il a une manière le chapitre est génial où il raconte la manière dont la langue se désarticule donc les jambes on a l'impression c'est un dessin animé le corps se il ne reste plus rien et il parle dès le départ de ce type qui dit mais je n'en ai rien à faire du style moi ce que je veux c'est courir le plus vite et arriver le premier et on a l'impression c'est un marché dix du record du monde mais c'est dingue et on a l'impression et je trouve ça extraordinaire justement chez un athlète du style et je n'ose d'écrire aussi bien l'histoire que la vie d'un type sans style sans aucun style c'est quelque chose qui est absolument génial qui n'a vraiment aucun style et le type qui fait vraiment simplement voilà il ajuste il faut qu'il arrive le premier c'est tout et on sent un être d'une humilité d'une simplicité alors avec des passages que je trouve moi hilarants mais ce qui est assez difficile dans la lecture c'est justement c'est de ne pas en faire et c'est ça que je trouvais très intéressant comme il le lit il le lit toujours de manière extrêmement sérieuse et c'est dans l'écriture qu'il y a une forme d'ironie comme ça mais par exemple la façon dont on t'y raconte à un moment donné une visite chez lui d'un journaliste qui vient et qui trouve en fait sa femme qui est lanceuse de Jablot qui s'appelait Dana qui était véritablement et qui lui explique qu'il n'est pas là etc et comment en fait toute la conversation est enregistrée par une femme qui est là qui prend pour une copine mais qui en fait est une fille du régime et c'est absolument génial et il y a vraiment comme ça une enfin moi j'ai énormément ri et en même temps le lisant j'avais la conscience qu'il fallait essayer d'être vraiment le plus économe possible oui mais c'est le plaisir de l'auditeur aussi c'est-à-dire que ce soit lui qui trouve le rire d'une certaine façon c'est aussi un plaisir d'écoute et quand vous parlez de l'humour il y en a aussi chez Ponche parce que malgré ce côté scientifique dont on parlait cette espèce de désir d'être comme ça il y a aussi ça n'interdit pas je veux dire le jeu de mots non c'est très drôle il y a la façon d'entrer dans les textes la façon d'y revenir d'ailleurs c'est assez drôle il saisit des tas de petits détails enfin le détail que je disais tout à l'heure à propos du parti pris des choses le petit cajot comme ça dans la modestie des instants ou des choses dont il fait le portrait il consacre des moyens qui seraient dignes d'un Léonard de Vinci aux objets les plus ténus les choses les plus indescriptibles et puis quand on évoquait la politique et le côté comme ça histoire c'est vrai qu'il ne faut pas oublier aussi que Ponche il écrit dans une période où on est aussi on écrit contre il écrit beaucoup pendant la guerre il écrit beaucoup pendant la guerre c'est très curieux parce qu'il se plonge c'est un petit peu comme un Cézanne qui peint toujours des pommes c'est un Cézanne qu'il évoque d'ailleurs absolument il est très et lui qui passe à la fois toute la guerre à écrire comme ça sur la crevette sur la bougie sur le cajot sur le bois de pain et pendant sous le fracas des bombes et très très conscient de la guerre c'est pas quelqu'un du tout qui ignore c'est pour ça c'est quelqu'un d'engagé très engagé et qui met la littérature à un tel niveau mais qui ne l'exclut pas du tout de la réflexion politique même s'il a pratiquement si dans certaines lettres à des amis il s'exprime sur la guerre sur la résistance il s'exprime sur la politique mais c'est parfois il y en a dans la région de l'expression des moments où soudain il y a une phrase très politique qui sort là à certains moments c'est assez surprenant et puis je parlais sport mais vous aussi vous allez participer à la phase sport parce qu'il y a un lundi du Vieux Colombier qui est quand même pas mal avec Cantona n'est-ce pas et puis un théâtre à la table le mental de l'équipe qu'est-ce que c'est que cette rencontre avec Cantona c'est une rencontre avec Cantona je ne veux pas vous en dire beaucoup plus ça vous rend gourmand à l'avance oui parce que c'est quelqu'un de très intimidant et aussi très timide alors c'est la mise en route qui va être intéressante parce que j'avais je me rappelle de sa rencontre avec Dan Gemet qui avait monté ici à Hamlet la grande magie anglais fan absolu de foot et notamment fan de Cantona quand il a été devant Cantona il a baissé la tête il s'est tu il était devant Dieu donc il a prié je ne sais pas j'étais au Nemours j'étais entre les deux ils ne savaient pas quoi faire Cantona en plus il est immense Dan est plus petit et finalement j'ai demandé s'il voulait des bières alors Dan avait pris 3-4 bières quand on a une et après les langues se sont déliées donc je ne sais pas comment je vais faire je vais peut-être prendre des bières je vais peut-être boire un peu moi-même je ne sais pas mais c'est quelqu'un de tout à fait passionnant il faut que je me qu'est-ce que je fais dans cette histoire c'est moi qui je suis tout seul avec lui je crois que vous allez discuter c'est une conversation c'est une conversation ça s'appelle les lundis du vieux cours c'est une nouveauté de cette année c'est des rencontres comme ça intimes qui permettent de tisser des liens rappelez-moi la date c'est très passionnant effectivement et bien la date je vous la donne tout de suite jouer au niveau le 2 mai vous avez le temps non mais en plus moi sur le foot je suis assez intarissable bah oui et puis sur le rapport même on va dire presque marathonien du jeu il y a quelque chose qui peut complètement se il y a des parallèles oui oui puis lui c'est un joueur qui a eu une carrière assez courte finalement et qui était totalement artiste alors c'est pour ça aussi qu'il n'a pas voulu prolonger cette carrière qu'il a décidé de s'arrêter parce qu'il pensait qu'il avait fait ce qu'il devait faire c'est un seigneur aussi c'est quelqu'un qui a il a sorti des phrases qui ont sidéré toute l'Angleterre une réponse qu'il avait jetée aux journalistes comme ça il est tout à fait légendaire d'ailleurs l'Angleterre c'est une légende il faut que je me penche sur cette question d'un film de Ken Loach magnifique film Ken Loach c'est comme beaucoup d'anglais ils étaient fans absolument de Cantona non mais vous me foutez le trac mais pas du tout et quelques jours après ce sera un théâtre à la table le mental de l'équipe ça va ? non le 2 mai ça y est le 2 mai c'est Cantona et le 16 mai c'est le mental de l'équipe ça ne t'inquiète pas c'est un autre moment le mental de l'équipe c'est une pièce d'Emmanuel Bourdieu et Frédéric Bélier Garcia que j'avais montée avec Frédéric Bélier Garcia nous allant autour de 2005 peut-être ou un peu plus tard je ne sais plus qui a été créé au rond-point et qui raconte les dernières secondes de la carrière d'un footballeur jugé trop vieux par son entraîneur et qui se rend compte en cours de partie qu'il s'agit de son dernier match qui va être remplacé notamment par un tout jeune qui est là et qui piaffe d'impatience sur le banc de touche et donc ce joueur ne va avoir de cesse que de pourrir un peu le match et à un moment il y a une faute qui est faite sur lui et il va vouloir absolument tirer le coup franc or il n'est pas tiré de coup franc et le match s'arrête et toute la pièce c'est sur la dilatation de ce moment purement mental où ce joueur va essayer de veut convaincre son entraîneur ainsi qu'un préparateur psychologique qu'on lui laisse tirer ce cou franc et il repense il y a aussi des souvenirs il pense à sa femme qui était avec son enfant qui s'attendait à partir à Milan puisqu'il devait aller il y a toute une carrière qui n'a pas été accomplie donc c'est c'est très drôle c'est une pure fantaisie verbale et footballistique qui se passe sur un terrain il y a aussi un gardien de but qui est complètement dépressif qui est seul dans sa surface de réparation et dans sa cage et qui s'invective lui-même et qu'on laisse seul il y a trois défenseurs qui sont comme dans une steppe immense parce que quand on avait fait le décor quand Eric avait fait le décor c'était vraiment on jouait à un stade en hiver donc c'était sous la neige c'était comme si on était en lointaine Russie et on voyait trois défenseurs perdus dans la brume qui se demandaient ce qui se passait à l'autre bout du terrain et il y a une saveur du dialogue justement qui ironise beaucoup cette question du mental c'est une question que beaucoup les footballeurs les entraîneurs le mental c'est une espèce de chosification du moral des troupes on finit par ne plus savoir ce que c'est le mental et donc finalement il va réussir par son esprit négatif à retourner la conscience de ses partenaires et donc d'obtenir le droit de tirer lui-même le coup franc et ça se finit là-dessus sur le tir du coup franc ça va être magnifique bon et bien une belle saison à venir moi j'avais quand même pris quelques mots à la fin de la rage de l'expression pour se quitter parce que c'est pas mal à la fin il écrit mais il importe à présent de laisser reposer notre esprit qu'il oublie cela s'occupe d'autre chose et cependant se nourrissent longuement à petites bouchées dans l'épaisseur muqueuse dans la pulpe de cette vérité dont nous venons à peine d'entailler l'écorce c'est magnifique c'est trop beau il n'y a pas un mot qui ne soit pas justement à sa place justement choisi merci beaucoup merci beaucoup à tous les deux et merci évidemment aussi à Zélie d'Allemagne et Andréa merci à vous merci beaucoup et rendez-vous lundi prochain 19h avec la camarade Béline